Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Après avoir vu la vidéo d'aujourd'hui, vous n'allez jamais vous tromper entre quand avec D et quand avec D. Merci de vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir et vous pouvez activer la petite cloche afin d'être prévenu à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Commençons d'abord par quand avec D à la fin. Alors quand on parle de quand avec D à la fin, il faut savoir qu'il est toujours lié au temps. Voyons les exemples suivants. Alors, quand partez-vous ? Quand tu rentras chez toi, appelle-moi. Pour le premier exemple, quand partez-vous ? Toujours quand avec D, il a un rapport avec le temps et je peux le remplacer par à quel moment, c'est-à-dire à quel moment partez-vous ? Mais dans le deuxième exemple, quand tu rentras chez toi, appelle-moi. Alors maintenant, je peux le remplacer par lorsque, lorsque tu rentras chez toi, appelle-moi. Attention, quand le mot quand est suivi d'une voyelle ou d'un H muet, ça se prononce toujours « te ». Écoutez, quand il parle, tout le monde l'écoute. Je répète, quand il parle, tout le monde l'écoute. Donc, quand, ça s'écrit avec T. Dans cet exemple, le mot quand est suivi d'une voyelle, c'est le I, alors ça se prononce « te ». Quand il le parle, tout le monde l'écoute. Maintenant, on passe quand avec T à la fin. Alors, quand avec T à la fin est toujours suivi de la préposition « à ». Quand à signifie « en ce qui concerne » ou bien « à propos de ». Voyons ces deux exemples. Quant à moi, je n'ai pas apprécié son intervention. Alors, dans cet exemple, je peux remplacer « quand à » par « en ce qui me concerne ». Et je dis « en ce qui me concerne », je n'ai pas apprécié son intervention. Deuxième exemple, « quand à ce livre, je te le recommande ». Alors, quand, avec T dans cet exemple, veut dire « à propos de », « à propos de ce livre, je te le recommande ». Mais faites attention, je peux dire « quand aux élèves, je les ai prévenus de venir à 8 heures ». Alors, ici, j'ai « quand » suivi de « au ». « Au » avec « à » et « x », c'est la contraction de la préposition « à » et de l'article défini « les ». Donc, « à », « les » devient « aux ». Concernant toujours la contraction de la préposition « à » et de l'article défini « le », Je vous propose l'exemple suivant « quand au livre, je l'ai lu hier ». Donc, je répète « quand au livre, je l'ai lu hier ». J'ai la contraction de la préposition « à » et l'article défini « le », « à le » qui devient « aux ». C'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez bien comprise. J'안� Ltd. Merci.